Ça sent bon Philippe, tu nous prépare aujourd'hui quoi comme petite recette ? Écoute, c'est l'été, on va amener de la fraîcheur, on va faire des rillettes d'esturgeon aux agrumes. Pas mal non ? L'esturgeon, esturgeon de Nouvelle-Aquitaine ? C'est de l'esturgeon de Nouvelle-Aquitaine, quand on parle d'esturgeon on pense caviar. Ce sont les oeufs de l'esturgeon ? Ce sont les oeufs de l'esturgeon, mais la chair qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien on la mange la chair de l'esturgeon, et juste entre vous et moi, la chair de l'esturgeon ça ne coûte pas cher, c'est à peu près 13-14 euros le kilo, donc il faut en profiter. Ça coûte beaucoup moins cher que le caviar. Ça coûte beaucoup moins cher que le caviar, donc il faut aller chez nos producteurs de Nouvelle-Aquitaine, ils vendent ça en poche, congelé, et c'est absolument extraordinaire. Donc c'est un petit goût de rivière quand même, c'est un poisson de rivière, c'est un petit peu fort. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de le cuisiner pour vous, avec ce côté un petit peu été, peps, avec du citron vert, de l'orange, de l'huile d'olive, du jus de citron, du piment d'Espelette Vanessa. Comme d'habitude, je pense que le piment d'Espelette, tu le mets à toutes les sauces, dans toutes tes recettes il y a du piment d'Espelette. Oui parce que j'adore, sincèrement j'aime et je trouve que c'est vraiment emblématique de notre grande région qui est la Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qu'on va rajouter ? Un petit peu d'oignons nouveaux, un petit peu d'ail, un peu de persil, chaque fois que je fais de l'ail, je pense à toi parce que je sais que tu adores l'ail, c'est plutôt pas mal. C'est bon pour la santé. C'est bon pour la santé et puis voilà, c'est très agréable. Allez, comment on va réaliser la recette ? C'est vraiment très très simple. Donc notre esturgeon, on va le faire cuire au courbouillon, une casserole, de l'eau, bien sûr on sale notre eau, du laurier, du thym, les herbes du jardin, vous pouvez mettre un petit peu de carottes, un petit peu de salerie, de fenus, ce que vous avez. Donc on le fait cuire au bain-marie. Combien de temps ? Ça cuit facilement un quart d'heure. Voilà, qu'il soit bien cuit, vous allez le sortir, vous allez le mettre au réfrigérateur et une fois qu'il est cuit et bien frais, nous allons prendre notre esturgeon, un saladier et hop, et nous allons dans un premier temps l'émietter Vanessa. D'accord. Alors l'avantage quand il est froid, tu vois ça s'émiette très 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 facilement comme on peut voir. Voilà, ça s'émiette très très facilement. Donc voilà, on émiette notre esturgeon, alors si tu n'as pas d'esturgeon, si vous n'avez pas l'esturgeon avec un poisson blanc, avec un reste de poisson blanc. Ah oui, on peut faire avec d'autres poissons, on n'est pas forcé de prendre l'esturgeon. Exactement. Qu'est-ce que tu conseilles comme poisson ? Le cabillaud ça fonctionne bien, ou sinon la truite du limousin, des petites rillettes de truite quand même, sur un bon petit toast l'été, ça peut être juste top. Alors notre esturgeon est émietté, ce que l'on va faire, on va prendre un fromage blanc, c'est du fromage à tartiner, alors après, alors moi il est nature celui-ci, après rien ne vous empêche de prendre un fromage, tu sais, aïe et fine herbe. Oui, tout dans le commerce. Qu'on trouve dans le commerce. Et vous allez mélanger donc votre fromage à votre poisson, donc ça va faire comme une pâte, ça va faire des rillettes tout simplement. Alors voilà, on mélange bien. La quantité c'est un peu à l'œil. C'est un peu à l'œil, moi j'aime bien ce qu'on appelle le temps pour temps, donc c'est autant de poissons et autant de fromage. Le temps pour temps ça fonctionne bien, t'es sûr de ne pas te planter Vanessa ? Du temps pour temps. Du temps pour temps. On va mettre un peu d'huile d'olive. Là on ne fait pas du temps pour temps. Un petit peu d'huile d'olive, nous allons mettre un petit peu du citron, pour parfumer le tout. Un petit peu d'ail. C'est de l'ail ça, oui. Aïe et persil, que j'avais préparé. Nous allons mettre un petit peu de capre, allez on va se faire plaisir. Après on peut mettre un peu ce qu'on veut finalement. Mais oui, tu t'amuses Vanessa, comme d'habitude tu sais. La cuisine c'est... Avec ce qu'on a aussi dans le placard, ou nos petites herbes aromatiques qu'on a pu planter. Eh oui, regarde, nos rillettes elles sont pratiquement faites, t'imagines Vanessa ? Voilà, on va juste rajouter nos zestes, allez un petit zesteur, on rajoute nos zestes d'agrumes. Alors là j'ai mis de l'orange. Et pour ça c'est quand même vachement bien ce petit outil là que tu utilises souvent, le zesteur. Le zesteur, alors ça se trouve dans le commerce, il y en a partout maintenant. Regarde, on fait, on met nos petits zestes, et zou, galinette, le tour est joué, regarde. Zou, galinette. Zou, galinette, regarde. C'est une bonne expression. Eh oui, regarde, nos rillettes, nos rillettes sont prêtes. Allez, là on va les poser là. Une assiette. On va faire une petite quenelle. Ça, il faut avoir le geste. Ça, c'est le geste un peu technique de la recette. C'est la quenelle. Oui, c'est juste, oui, c'est pas très compliqué. On va faire des petites quenelles. Hop, regarde. On va en mettre une là. On peut en faire une deuxième. Allez, on va s'amuser. Une deuxième petite quenelle. Voilà. Et on termine avec des suprêmes, les suprêmes d'orange. Allez, on va la... Alors, les suprêmes d'orange, explique-nous ce que c'est. Tout simplement, on va peler à vif notre orange, c'est-à-dire qu'on enlève, tu sais, cette peau blanche qui est sur la chair, et on va prendre juste le meilleur de l'orange. Voilà, les suprêmes. Sans la petite membrane. Sans la petite membrane. On va juste poser dessus. Il faut des bons couteaux, ça c'est important. Là, il faut de très, très bons couteaux. Regarde, hop. On le pose dessus. Ça, c'est fait. Et puis, si on veut s'amuser, Vanessa, la recette est terminée. Un petit peu d'oignon nouveau, comme ça. Hop, on le met dessus. Et le tour est joué. Magnifique. On peut aussi mettre un peu de pain. On peut tartiner sur du pain, si on veut. Tu peux tartiner sur du pain. Tu peux, tu peux, tu peux faire ce que tu veux. Sager ça avec une petite salade, une petite vinaigrette, huile d'olive, jus d'orange ou jus de citron, sel, poivre, que tu vas mettre avec ta petite salade. Et puis voilà, une fois de plus. C'est pas cher, c'est agréable, c'est frais pour l'été. On peut le faire la veille et le préparer. Et même, ne serait-ce que pour l'apéritif. Pour l'apéro ou une petite entrée fraîche. Exactement. Et vous avez vu, c'est hyper joli. Merci beaucoup. Merci. Je vais encore cartonner devant mes servités.